Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube en compagnie de... Moi ! Aujourd'hui on a décidé de vous parler pâtisserie. On a décidé de se lancer un petit défi en partant du principe qu'on allait faire un gâteau au yaourt. Le gâteau au yaourt qui est un des grands classiques, qui est vraiment très simple à réaliser. Sauf que nous allons le faire un peu à notre manière, c'est-à-dire que nous allons le customiser, que ce soit avec des colorants alimentaires, avec des petites paillettes, des petits smarties, des petits bonbons, Enfin bref, ça va être vraiment très rigolo à faire. Je tiens quand même à préciser qu'aucun aliment ne sera gaspillé. Les gâteaux que nous allons faire seront bien évidemment mangés, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais dans un premier temps, je vais d'abord vous emmener avec nous, on va aller faire les courses. Allez venez ! Sous-titrage ST' 501 On a pris tout ce qu'il nous fallait en termes de décoration, glaçage, colorant, etc. Il nous manque juste les yaourts et puis c'est terminé. On va procéder à la préparation du gâteau aux yaourts, donc on a tous nos ingrédients juste ici. Et il y a notre petite princesse qui nous accompagne également. C'est parti que le meilleur gagne. On a quand même gardé la recette juste à côté de nous parce que je ne sais pas vraiment dans quel sens il faut faire les choses. On n'en fait pas tous les jours. On n'en fait pas tous les jours. On n'en fait pas tous les jours parce que nous on est presque capables. Par le custom après quoi. On est presque capables, ça me fait la même des autres. Quoi ? Mais dis-moi pourquoi tu as un bonnet ? Alors, pas en mesure d'hygiène déjà, parce que quand on fait la cuisine, s'il y a des cheveux, tu me laisses parler ? Pour ceux qui ont des cheveux, c'est pas agréable, t'aimerais manger un gâteau toi, avec des cheveux dedans ? Daniel, tu as un mytho, on sait parce que tu as un mytho. J'ai une idée là, mais... Perfect ! Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous explique rapidement ce que je veux faire. J'ai envie de faire mon gâteau tout au fond, que ce soit un peu turquoise, bleu. Et au-dessus, je vais faire la couleur naturelle du gâteau. Et au-dessus, je vais faire du mauvaise, ça va être trop beau. Si c'est réussi, ça sera trop beau. Je vous prends deux secondes, le temps que j'adore bébé, et que Léa est un peu loin, je ne parle pas très fort non plus. Ce que je veux faire, moi, c'est en fait, un gâteau yort normal, avec des petites couleurs, genre à moite, un tricolore, je pense. Et un petit fondant au chocolat au milieu. Après, on va essayer de custom un petit peu avec les paillettes qu'on a. Oui, bébé. Et voilà, je pense que ça va le faire. Ça va faire un bon... Sacha n'a pas du tout envie de dormir, du coup, elle est dans le parc. On peut la regarder d'ici. Mais ça va le faire, on va y arriver. Sous-titrage ST' 501 Déjà, ce que ça donne à cette étape, j'ai mis une fine couche, donc de la pâte que j'ai préparée juste avant, et au centre, pas mal de chocolat. Bon, pendant qu'on est en train de faire son travail assez minutieux, là, de chocolat, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai préchauffé le four, du coup, je vais mettre mon gâteau à cuire dès que c'est bon. Par contre, sachant qu'il y a 30 minutes de cuisson pour chaque gâteau, ça va être très bon, parce qu'on ne peut mettre qu'un gâteau à la fois. Mais ça, c'est chiant. Donc, voilà, on a un petit point de latence. Je vous prends pour vous montrer plus en détail nos gâteaux à quoi ils ressemblent avant la cuisson surtout, parce qu'après, ça ne sera pas du tout pareil. Donc, moi, voilà, j'ai mis au fond du turquoise, du gâteau normal, du mauve et un petit cœur en bleu. Bon, c'est vraiment très, très moche. J'espère que ça sera mieux à la cuisson. Alors que celui de Nayen, on ne va pas se mentir qu'il est déjà mieux, quoi. Franchement, il a un petit effet, quoi. J'ai mis un point sur deux, point rouge, point bleu. Ouais, il est en blanc rouge, là bleu. J'espère qu'en fait, ça se disperse et que ça passe par part à une couleur. Ah, c'est stylé. J'ai vraiment espoir. Voilà le mien ! Par contre, vous remarquerez qu'on a un peu défoncé la nappe. Mais genre, vraiment. Alors, j'ai rajouté un petit élément ici, vous pouvez le voir. Pour vous dire de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. A-t-elle l'air satisfaite de son gâteau ? Je ne pense pas. Alors, franchement, on ne va pas se mentir. C'est un gâteau yaourt, il est beau. Mais tu nous as fait quoi, là, avec les pépites ? Il y a un effet de ce que je regarde, là. Il dirait qu'il a de l'acné, ton gâteau. La cuisson est terminée, sa fille adore. On l'a endormie pendant. On avait quoi, une petite heure de cuisson pour les deux gâteaux ? Ouais. Et là, on va attendre un peu que le nez refroidisse. Parce que celui de Léa, on la cuit en premier. Ça, je connais là. Ouh, mon gâteau ! Ah, c'est chaud ! Non, non, t'inquiète. C'est pas chaud, c'est dans la tête. Regardez bien le gâteau. Bon, après avoir un peu sali le full de Nayane avec du chocolat. Non, franchement, ça va, c'est rien. On va passer à la customisation de nos gâteaux. Du coup, on a plein de petits vermicelles comme ça, des petits bonbons qu'on va pouvoir mettre dessus. Et on a aussi un petit stylo comme ça, goût vanille, qu'on va pouvoir écrire sur nos gâteaux. Je ne sais pas si ça se voit, la caméra, mais il est tout effondré. Oui, ça fait un gros trou. Je vais vous prendre un plan avec mon téléphone. Donc voilà ce que vous ne voyez pas avec le téléphone de Léa. Mais il est tout effondré au milieu, en fait. Touche, mais je reste debout. Je suis touchée, mais je reste debout. En vrai, moi, tu manges mon gâteau, tu prends 15 kilos. Bon, du coup, on a terminé la customisation de nos deux gâteaux avec le gros truc dans le gâteau de Nayane. On va vous montrer ça tout de suite et vous allez pouvoir en juger par vous-même lequel vous préférez. Vous pourrez voter en commentaire. Du coup, je vous montre déjà le premier gâteau. Donc, c'est le mien. Comme vous pouvez voir, j'ai mis 17K tout simplement parce que j'ai 17 000 abonnés sur YouTube avec un petit cœur, des petits vermicelles. Et ici, on peut voir le changement de couleur. Ensuite, celui de Nayane qui est parti un peu en cacahuètes avec un gros trou marqué abonnez-vous avec des petits vermicelles, des Smarties. Il y a du chocolat à l'intérieur et plein de couleurs. C'est parti. On va découper le gâteau, voir ce que ça donne. Et puis là, ça va être n'importe quoi. Je le coupe par ici. Allez. Je vous montre juste une part de mon gâteau du coup. Donc là, vous avez le dégradé de couleur. Il y a un peu de mauve aussi. Mais franchement, je suis assez contente du résultat. Je ne m'attendais pas à un aussi beau gâteau. Je me suis un peu sous-estimé. Alors moi, vous pouvez le voir. Je vous montrerai ça. Il y a du chocolat partout, des couleurs qui vont dans tous les sens. Mais il a l'air bon. En vrai, oui, il a l'air bon. Je vous montre ce que ça donne à l'intérieur du beau gâteau. Voilà, c'est vraiment gourmand. Bon, du coup, on passe à la dégustation. Ah ouais. J'ai l'air du goûter. Il est 16 heures. Moi, je goûte le mien d'abord. Moi aussi. C'est le temps qu'on a mis à le faire. Déjà, je vais juger la texture. Il est rebondissant. Il est bien, il a bien conflit. C'est toi, il est bon. Mais il y a trop de chocolat, je pense. Pour être honnête, je lui ai dit, pour le goût, je voterai pour le mien. Mais l'esthétique, la texture, je dirais que c'est toi. Voilà. Alors moi, du coup, pour ma part, je trouve qu'esthétiquement, le mien est plus joli. Après, il y a moins de travail. Et au niveau du goût, j'avoue que c'est l'une à une qui l'emporte. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça nous a fait carrément plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. On a pris beaucoup de plaisir à la tournée. Alors, j'espère que vous en aurez autant. Alors, n'hésitez pas à nous dire surtout si ce genre de contenu à deux vous plaît ou si vous préférez peut-être aussi des vidéos vlog. De toute façon, il y aura un petit peu de tout sur la chaîne. On essaiera aussi de faire participer. Ça tient un petit peu ? Des petites activités, peut-être un petit peu de peinture, des petits jeux. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et surtout d'activer la cloche. C'est méga, méga important. Je vous fais plein, plein de bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.